Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis tombé sur une image de Samuel Eto'o. Je ne sais pas si c'est une ancienne image ou bien sur une image récente. Vous savez, depuis un certain temps, on regarde sur les réseaux sociaux, c'est un battre la campagne chanter le loin de Samuel Eto'o, futur président de la République. J'aimerais vous inviter à regarder et ou bien à écouter attentivement cette vidéo. Et je vous prends après pour mon commentaire comme d'habitude. Nous regardons. Ouais, venons ! Il est normal quand Samuel Eto'o disent, ce sélectionneur n'est pas bon. Mais il est normal. Je l'ai gagné dans des stades, Martin. Je l'ai gagné. Je l'ai gagné dans des stades. Si mes frères ne me respectent pas, croyez-vous que ceux qui viennent, ceux qui viennent, qui me saluent quand ils me voient en Europe avec les deux mains, quand ils viennent chez nous, ils vont me respecter. Ils ne vont pas me respecter. Ils ne respecteront pas les autres. Ils respecteront peut-être ceux qui les engagent pour nous détruire. C'est ça la réalité, Martin. Mais nous ne pouvons pas être complices de ça. Vous croyez ? Souvent, les gens m'appellent et me disent, mais Samuel, tu dois donner ton opinion sur la politique. Mais je ne sais pas faire la politique. Comment je veux parler de quelque chose que je ne maîtrise pas ? Aujourd'hui, tout le monde veut que j'ai des problèmes avec certains de mes parents qui font la politique. Mais Eto'o ne sait pas faire la politique. Je ne peux pas donner mon opinion sur ce que je ne connais pas. Mais dans le football, même Roger Mila, qui est mon idole, il sait que j'ai écrit une meilleure histoire. Mon histoire, elle est meilleure. Et il faut que les Africains, à un moment donné, qu'on s'asseye et qu'on respecte. Quand tu fais bien, il faut qu'on te donne ta place. Il faut qu'on te donne ta place. Moi, je me rappelle, quand le feu Nelson Mandela, il m'avait reçu, j'étais gamin. Et j'étais l'invité spécial de son anniversaire. Nous étions à Johannesburg, nous allons, et on a dit non. Nous étions tous là, les Roger Mila, tout ça, on a dit non. Samuel va rencontrer le président Nelson Mandela avec Pélé. J'étais... Gêné. Gêné, parce que Roger est un dieu pour moi. Roger représente le rêve du gamin que j'étais hier. Il représente le rêve du gamin que j'étais hier. Mais le rêve très lointain. Et qu'on me dise, toi tu vas voir Nelson Mandela avec Pélé. Je voulais leur dire, mais Roger c'est mon rêve. Mais je suis allé, il m'a dit, ah, African soldier. African soldier. African soldier. Quand il m'a appelé, je n'ai pas compris tout le sens. Et puis, il a parlé deux, trois minutes. Il m'a dit, je suis fier de toi, l'Afrique est fière de toi. Martin. Moi, en tant que Camerounais, la seule chose que j'ai toujours rêvé de faire, c'est de hisser très, très haut les couleurs de notre beau et cher pays. Et tu l'as fait Samuel, de toute façon. J'ai essayé. J'espère que d'autres feront mieux que moi. Mais pas contre. Pas contre. Ce que je ne supporte pas, c'est que certaines personnes se lâchent sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils ne peuvent pas peut-être faire. Laura, il y a des réseaux sociaux. Oui, il est... Je ne le suis pas, mais j'ai une équipe qui suit ça. Il a une équipe qui suit ça. Et peut-être ça résout la question, ou ça répond à la question, comme quoi Samuel Leto voudrait faire de la politique. Mais moi, je ne fais pas de la politique. Je ne sais pas faire de la politique, Laura. Mais, dites-moi, et c'est souvent les problèmes qu'on rencontre en Afrique. Quelqu'un qui n'est pas dans un domaine, se retrouve dans ce domaine. On vous a vu aux côtés de plusieurs chefs d'État, à moins d'un mois, moins de deux mois. Mais, mes jeunes dames, laissez-moi vous dire. Je représente un rêve pour des jeunes africains. Un rêve pour quoi ? L'un des meilleurs footballeurs dans le monde. Pas en Afrique, dans le monde. Et je suis africain. Deux, j'ai permis aux jeunes africains de rêver. Quand je suis allé en Russie, je suis allé en Russie, j'expliquais pourquoi. C'était pour dire aux jeunes frères, vous pouvez rêver et vous pouvez faire mieux que Samuel Leto. C'était ça, mon message. Et ses parents me le rendent bien. Que ce soit mon grand frère Ali, que ce soit le président Ouattara, que ce soit à Yaoundé, mes parents me le rendent bien. Mais pourquoi je devrais faire la politique ? Parce que je ne comprends pas d'abord. Déjà, pour faire quelque chose, il faut comprendre. Mais moi, je ne comprends pas. Peut-être parce que les politiciens ont besoin de la popularité de Samuel. De l'image. Si ces politiciens ont besoin de mon image, je donnerais mon image parce que ça peut servir pour qu'on avance. Mais ne me demandez pas de faire quelque chose que je ne fais pas et que je ne sais pas faire. Ce que je sais faire, jouer au football, diriger le football, comme je fais avec mon équipe ici, en tant qu'entraîneur. On l'a vu. Ça, on ne peut pas enlever ça. C'est comme ça. Mais ne me demandez pas de faire autre chose. J'ai essayé de faire un business qui n'a pas donné. Mais j'ai appris. J'ai beaucoup appris. Lequel des business ? Cette mobile ? Cette mobile. Cette mobile. J'ai beaucoup appris. Je reviendrai. Parce que j'ai appris. Ce n'était pas mon domaine. J'ai essayé de m'entourer des gens qui s'y connaissaient. J'ai peut-être pris des mauvaises décisions. Mais j'ai appris. Je voulais rentrer dans un autre domaine et apprendre. J'ai vu que ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Mais je ne baisse pas les bras. Maintenant, j'ai vu qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut réfléchir. Il faut prendre du temps et revenir. Mais c'est humble. Il faut l'accepter. Mais aujourd'hui, je sais que quand je vais revenir, je ne ferai plus les mêmes erreurs d'hier. Vous comprenez dans la compréhension ? Juste un instant pub. Et on se prend après. Ok. Promoteur de shopping. Mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous l'avez dans n'importe quel précis. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pricing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Angusso, face totale, à Emana, face Mezafi, à Bastos, Carofo, MotoGeorge, village des jeunes au niveau des Tétades, bien massi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Quaban, avant Santa Lucia, venant de Mimbo Man, Abia, descendre pharmacie du soleil. Juste une précision, Mr. Clean importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur de luxe, vous partez laver dans n'importe quel précis, que parfois, ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Clean, le meilleur. Ok. Très bien les gars, j'espère que vous avez bien écouté cette vidéo. Qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo ? Ce n'est pas le côté politique qui m'intéresse. Moi, particulièrement. Vous allez mettre en commentaire ce que vous avez retenu dans cette vidéo. Qu'est-ce que moi, particulièrement, je retiens dans cette vidéo ? Je vois un monsieur bosseur, un monsieur déterminé, un monsieur engagé, un monsieur qui fait un boulot par passion. C'est ce que moi, personnellement, je retiens de Samuel Eto'o. Et c'est un exemple pour moi à suivre. Vous comprenez ? Et ce que vous devez comprendre, à chaque fois que vous serez, que vous aurez l'image de quelqu'un comme Samuel Eto'o, vous serez toujours combattu. Oui, on a toujours combattu les bosseurs. Quand un bosseur se retrouve parmi les paresseux, vous vous attendez à quoi ? Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le silence de ces influenceurs qui ont été sélectionnés pour le Qatar. Mais depuis que Samuel Eto'o est persécuté par-ci, par-là, les gars sont cools dans le trou. Mais les gars, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous faites comment pour votre papa ? Ah, de toutes les façons, moi, j'ai seulement lu ça sur les réseaux sociaux, partout, partout, les gars sont en trou sur son go, pendant que le paix est entre l'île sur la planche. Moi, je n'ai rien à dire, j'étais pour Qatar. Sinon, les gars, il faut dire quelque chose. Et surtout, les gars, ne baissez jamais les bras, quelles qu'en soient les circonstances. Vous comprenez ? Il faut toujours garder un moral d'acier, un moral très haut. Vous comprenez ? Entre-temps, les gars, vous qui me suivez, soyez déterminés, travailleurs, engagés. C'est le message à passer. Big up ! Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.